salut salut j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne cousine tico donc là comme vous pouvez voir c'est une brioche vous étiez nombreux à me l'a demandé sur instagram donc là j'ai tout fait et j'ai tout filmé donc si tu veux tout savoir sur la recette n'hésite pas à me suivre juste après ça alors la première étape de ma brioche lardin citer amelot 200 g plutôt 200 g de lait 500 g de farine 15 g de levure boulangère fraîche c'est notre ado citer amelot par exemple le levain l'iran est déjà volé comme la recette sinon c'est amelot la levure chimique mais de préférence utiliser deux à trois sachets on a 65 g de sucre et 3 jean d'oeufs et une pensée de sel donc naïa l'étape loulard et on va mélanger tous les ingrédients 200 g de lait à d'une faute à dire à 15 g de levure boulangère fraîche de radine tout à voilà une faute les 65 g de sucre les trois jaunes donc la ta saffard ou à d'une faute à léron les 500 g de farine directement le pétrin on a ajouté d'un rabat donc la main de conche le pétrin à doutes c'est à dire que je m'habite comme elle n'est pas facile à ramasser voilà donc voilà c'est que j'aime complètement donc à l'aide le mélange et l'homme on aurait comme la deuxième étape aïe à l'agina taille à gêner à peu près quatre minutes d'achat de la texture on site mais comme je m'appelle le pétrin en fait j'ai une fille à ce que le pain c'est le moment d'un gamin à bas moi j'ai zappé donc un arabe des idées à 125 g de beurre soit qu'une ramollie ou l'aïcoune fondue de raca à wadi n'a d'un âge moi une deuxième fois aïe à l'agina m'amorlis tlha le beurre donc voilà on voit très très bien beli elle est légère le seul conseil que je peux vous donner c'est le beurre il faut vraiment l'utiliser ramollie et non pas fondue à l'erreur li je l'ai fait c'est que je l'ai laissé sur le radiateur du coup il était quasiment fondue du coup j'avais vraiment du mal à ramasser le mélange mais de préférence c'est de l'utiliser fond plutôt ramollie et non pas fondue voilà donc il m'a la pâte taille et je vais la laisser une heure je vais mettre un torchon je vais la mettre dans un petit coin où en fait il ya un peu de chaleur nous aller la tromac pendant une heure où je vous montrerai la suite voilà ma pâte après à peu près une heure donc j'ai laissé on voit très très bien qu'elle a gonflé donc sur mon plan de travail je vais venir le farine et un petit peu voilà et je vais dégazer la pâte je vais la dégazer doucement maraudnage un arrêt à gyncrif voilà pour la dégazer mon canard à dinge et je vais essayer de la couper en trois parties de préférence c'est qu'on ne regarde pas trop et je vais venir former des en fait des boudins je vais essayer de faire à peu près des 40 cm chaque boudin voilà à nid les trois boudins je me garde à peu près après mon canard je vais venir les coller et je vais essayer de faire une presse donc elle dit soit vous l'amitié sur une plaque qui va au four au tâteau le papier cuisson sinon je vais vous montrer un homme dans un moule parce que j'aime bien en fait quand la brioche elle monte on bat mine radicte la fla des coups ratés elle va me donner un très très joli résultat donc voilà radine pas sur le monde où nous réconnes parce que là il faut la laisser gonfler une deuxième fois donc là on va la mettre à la deuxième poussée et pareil pendant une heure le papier cuisson comme elle a le moule la deuxième poussée pareil je vais mettre le torchon on travaille à son endroit il compte des fichuïa où je vous montrerai après une heure de chambre regardez moi ma brioche comment elle a gonflé franchement j'aime trop ce genre de réussite de brioche donc là je vais l'enfourner mais avant ça là j'ai pris un jeune un jaune d'oeuf je vais rajouter un peu d'eau je vais mélanger nathalie il faut savoir beli là j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés et j'ai mis un récipient que j'ai rempli d'eau ou d'être en fait fait le four mais peut-être des chiens mais j'en fait tarder l'étape de la cuisson fait de la de la brioche elle va passer en deux étapes donc il faut absolument tôt soit rafia ou un truc m'amor belma c'est le four terre comme houtte amour à 180 degrés donc en a je vais badigeonner avec le mélange dans le jaune mal ma et la cuisson elle va se passer en deux étapes donc l'étape loulat très loup le four terre comme à 180 degrés ou à l'eau la brioche des 20 minutes mais nous les 20 minutes vous allez baisser la température de votre four à 150 degrés donc votre compagnie boire à la première fois à la miott manine d'ara ja pendant 20 minutes à chine verra on battre à chine très haut de frais mais à la mieux comme s'il d'ara ja donc en a j'ai essayé de mettre partout donc j'ai badigeonné partout voilà on n'aille à pour la décorer un dit un de sucre en graines j'ai pas à lire voilà donc je vais l'enfourner on aurait comme charla le résultat regardez moi cette réussite donc là je l'ai sorti et du four je les laisser refroidir un petit peu et là en fait je l'ai enlevé du mot juste pour vous montrer comment elle a bien gonflé je vais vous couper un petit bout pour vous montrer comment elle est à l'intérieur elles sont super bon voilà regardez moi ça elle est bien bien moelleuse et ça sent super bon donc voilà si vous avez aimé ma recette n'oubliez pas de la liker de la partager et de vous abonner si vous êtes des nouveaux et des nouvelles sur ce je vous dis bon appétit et à très bientôt